Donc, je vous propose de commencer ce troisième webinaire. Je suis Éric Pernon, je suis psychologue au Centre de ressources autisme. Et donc, on vous souhaite la bienvenue au CRA Languedoc-Roussillon, en partenariat avec notre centre d'excellence. Et j'en profite pour remercier Aline Tournier qui nous aide beaucoup dans ce dispositif. Je remercie également les intervenants d'aujourd'hui qui sont connectés. Donc, je vais vous présenter dans quelques instants sur cette thématique de l'habitat inclusif. Et puis, je remercie tous les gens qui se connectent là depuis trois semaines sur ce thème de l'inclusion. Je veux rappeler que nous avons tour à tour abordé la question de l'activité physique et sportive. La semaine dernière, c'était la culture et les loisirs et aujourd'hui, donc l'habitat inclusif. Petit rappel exact aussi, vous pouvez voir et revoir puisque tous nos webinaires sont enregistrés avec éventuellement des références supplémentaires. Et tout ça est accessible via notre chaîne YouTube du CRA. Et vous allez sur le site du CRA LR et vous aurez toutes ces informations. Si vous voulez les revoir ou si certains de vos amis, de vos collègues n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Donc, il y a toutes les possibilités pour poursuivre nos travaux. Je rappelle que le thème de l'inclusion est un thème extrême, de l'inclusion sociale est un thème extrêmement large et que nous ne pouvons pas et nous ne visons pas l'exhaustivité des présentations et des expériences. Il en existe de multiples. Voilà, le webinaire est un focus sur certaines expériences, mais il n'est pas dans notre objectif d'être exhaustif, comme je vous l'ai dit. Par exemple, la semaine dernière, on a eu une question autour des GEM. Voilà, les GEM, évidemment, ont toute leur place. Les groupes d'entraide mutuel ont toute leur place, bien sûr, dans cette question de l'inclusion. Voilà, ce n'est pas volontaire de ne pas les avoir invités. C'est juste que les choses se sont organisées un petit peu différemment. Voilà, donc pour ce qui concerne aujourd'hui, nous allons recevoir dans un premier temps M. Paul Fort, qui va être interviewé par le Dr Yélian autour de sa propre expérience, de son propre vécu autour de la question de l'habitat, inclusif ou non. Donc, il va y avoir un entretien que nous allons suivre avec attention. Puis, le Dr Yélian fera une présentation, entre guillemets, un petit peu plus théorique sur la question de l'habitat inclusif. Puis, on aura la présentation d'un petit film, une vidéo qui a été tournée tout récemment sur un nouveau dispositif que nous avons dans notre région, puisque je salue aussi nos internautes qui ne sont pas dans le Languedoc-Roussillon. Donc, un nouveau dispositif qui s'appelle l'AMIA et qui, justement, cherche à développer cet habitat inclusif pour des personnes autistes qui, au départ, peut-être ne pensaient pas pouvoir vivre dans une petite maison, une petite unité comme ça. Et le défi, je crois, a été relevé. En tout cas, on va en avoir le témoignage. Et on aura Richard Martin, qui est chef de service ESMS des Écureuils, qui viendra nous présenter ce film, puisqu'avec son équipe, il a réuni des forces en interne pour construire ce film. Et puis, nous aurons la responsable de ce projet, Fabienne Suche, que vous connaissez peut-être déjà et qui est la cheville ouvrière, on va dire, depuis le départ de ce beau projet. Et puis, évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Nous les prendrons, nous ne répondrons pas en direct, mais nous garderons 10 à 15 minutes à la fin du webinaire pour alimenter avec vos questions une petite discussion avec nous, avec tous nos invités, que nous remercions. Sans plus attendre, je passe la parole au Dr Yélian, qui va donc s'entretenir avec M. Paul Fort sur cette question de l'habitat et peut-être de l'habitatif. Messieurs, merci, c'est à vous. Merci, Éric, et merci pour l'invitation à ce webinaire. On a choisi avec Paul de vous présenter une interview qu'on a préparée ensemble autour de 10 questions, 10 questions principales pour parler de l'expérience de l'habitat de façon générale et puis de faire cette introduction pour l'habitat inclusif. Moi, je remercie beaucoup Paul d'avoir accepté de donner son témoignage et d'être en vidéo avec nous aujourd'hui. Merci, ça fait toujours une espérance à donner. Les gens peuvent avoir certains avis sans faire d'autres avec ce que je vais donner. Je rappelle qu'il ne s'agit pas d'un entretien médical et que du coup, on se centre bien sur les aspects de l'habitatif. Je ne vais pas revenir pour tout. Très bien, merci encore Paul. Déjà, avant ces dernières semaines, est-ce que vous aviez entendu parler de l'habitat inclusif, Paul ? J'avais déjà entendu parler de l'habitat inclusif. J'en avais entendu parler dans le cadre de tout ce qui est handicap, notamment moteur. Ça, c'est le premier cadre dans lequel je l'ai entendu. Après, ça se fait dans d'autres cadres. C'était surtout dédié à ce type de personnes qui sont avec un handicap moteur. Maintenant, j'ai vu d'autres choses aussi avec vous. Vous représentez sur cette proposition pour le handicap moteur. À quoi l'habitat inclusif fait-il référence pour vous ? Il fait référence à une habitation qui inclut tout le monde. Donc, n'importe qui qui a des difficultés pourrait être intégré. D'accord, merci Paul. Après, il y a certainement des conditions pour l'attribution, mais je ne vais pas rentrer dans les détails que je ne connais pas. Quels sont les mots qui sont reliés à inclusion, selon vous ? Selon moi, il y a l'habitat, il y a les transports, il y a la scolarité, il y a la famille, il y a le groupe aussi. Il y a la culture, il y a les loisirs, il y a tout ce genre de choses. À qui s'adresse l'habitat inclusif, selon vous ? Selon moi, l'habitat inclusif, il s'adresse à tout ce qui est personnes pour le handicap, en priorité, et notamment moteur. Après, il peut y avoir d'autres personnes, comme des personnes âgées, qui ont du mal à faire certaines choses et qui ont besoin d'être dans ce type de logement. Et à quoi correspond le logement idéal pour vous ? Alors, le logement idéal, selon moi, ce serait un logement où le voisinage soit bienveillant, où le voisinage est un petit peu au courant, parce que c'est comme ça que ça a commencé, avec ma mère, on a vu certaines personnes du voisinage et ça rassure. Après, il faut aussi que ce soit de préférence, quand on est comme moi, sans véhicule, proche de transport, et que ce soit, là c'est un cas à part, je peux le citer, mais moi je suis proche de la maison familiale, mais ça peut être aussi proche d'un commerce. Par exemple, moi j'habite dans un village qui est au nord de Montpellier, que certaines doivent connaître, qui est prate de l'Est d'ailleurs, je vais citer, et où il y a une grande galerie marchande qui est à moins de, on va dire, 5 minutes, un bus. Vous avez parlé aussi du fait d'avoir envie d'aller dans ce logement. Le logement idéal, il faut pouvoir avoir envie d'y aller, ça veut dire ? Alors, dans le logement, il faut aussi avoir envie d'y aller, il faut avoir une certaine envie. Moi, ma mère, elle m'a longtemps stimulé parce qu'elle ne voulait pas que je reste à la maison pour éviter d'être, comment on peut dire, assistée, puisqu'elle trouvait que j'étais facilement aidée. Parce que ma mère, elle m'a souvent expliqué qu'elle faisait tout pour que je sois bien, dans les meilleures conditions, le travail, dormir, manger, que j'ai le moins de choses à faire. Surtout depuis que j'ai des problèmes que je connais, qui sont de type, voilà, de santé. Je ne vais pas y aller plus là-dedans, mais voilà. Selon vous, Paul, quelles sont les difficultés pour avoir un logement seul ? Les difficultés pour avoir un logement seul, c'est l'auto-gestion, la gestion de soi. Moi, je le vois. Ma mère pense qu'il se passe la même chose qu'à la maison par moment. Il y a certains problèmes de gestion, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, aller dormir à n'importe quelle heure parce qu'on ne se donne pas de riz. Il y a, par exemple, le problème de gestion, gérer son appartement dans le sens de la propreté. Ça, c'est des choses qui, chez moi, sont récurrentes. Il y a aussi le problème. Beaucoup de personnes comme moi, qui soient plus ou moins avec un handicap sévère ou pas, il y a le problème de la concentration. Savoir faire une tâche après le moment, moi, je peux commencer une tâche. Et en fait, penser à une autre tâche et donc laisser la première tâche et ne pas avoir fini. D'accord, Paul. Et finalement, autant de dimensions à travailler pour avoir un logement seul. Et au tout début, au tout départ, quelles sont les conditions pour avoir un appartement seul ? Ça dépend. Les conditions pour avoir un appartement seul, c'est déjà avoir envie de partir pour vivre une certaine aventure ou vivre son indépendance. Les conditions, ça peut être des conditions de vie qui peuvent être les études. C'est le cas pour nos frères, d'ailleurs. Les études l'ont obligé à partir. Ça peut être aussi parce que, c'est mon cas d'ailleurs, on est dans un cadre qui est idéal avec les commerces à côté. Moi, j'ai l'appartement juste au-dessus de médecins et j'ai l'appartement juste en face de la mairie. Donc, je sais que ça peut aider. Après, les conditions, ça peut être aussi parce qu'on a des aides qui peuvent nous aider à faire qu'on puisse avoir, par exemple, dans mon cas, parce que c'est un logement social, je peux dire ça comme ça, mais il est vraiment plus que classe pour être un logement social, je dirais. Mais c'est les aides qu'on peut nous donner. Par exemple, quand on est étudiant les APL, par exemple, quand on est dans le cadre d'un logement social, il y a la baisse qui peut être souvent importante du loyer. Moi, je dirais qu'il est presque un tiers plus bas qu'est-ce que je pourrais payer. On peut s'appuyer aussi sur des ressources humaines. Si la famille n'est pas présente, on y est parlé. On peut aussi avoir à faire, d'ailleurs, ça va être mon cas dans pas longtemps, avec, je ne sais pas si je peux citer ça, mais ça va être le cas dans pas longtemps. On peut avoir des aides, comme par exemple des personnes qui nous aident. Ça va déjà emboîter le pas sur la semaine prochaine. Ça a des aides qu'on peut attribuer qui sont des prestations compensatoires, ce genre de choses. D'accord. Et quel serait l'intérêt pour vous de vivre dans un habitat inclusif ? L'intérêt pour moi de vivre dans un habitat inclusif, c'est pour moi une chance. Lorsqu'on est, pour moi, c'est la chance pour celles et ceux qui n'arriveraient pas, même si la famille était là, parce que la famille, malheureusement, ne peut pas toujours être présente, parce qu'il y a le travail. Par exemple, le grand frère, la grande sœur qui n'est pas encore partie, machin. Le petit frère, la petite sœur ou le nouveau-né, je ne sais pas. Ça peut être un logement de seconde chance où il y a des gens qui peuvent être plus bienveillants que dans une habitation classique où on ne voit pas forcément le voisinage et où on n'a parfois pas tendance à aller vers le voisinage lorsqu'il y a des problèmes. Très bien. Et sur quelle force vous avez pu vous appuyer pour vivre en appartement de manière autonome ? De manière autonome, avec tout ce que j'ai traversé depuis que je suis tout petit, déjà, j'ai pu traverser pas mal d'épreuves qui m'ont appris à être courageux, à être plutôt vaillant, à savoir me battre. Comme par exemple, pour avoir mon bac, je n'ai pas lâché. Pour avoir le DUT pareil, parce que je sors d'un DUT informatique en deux ans, j'ai dit que je mettrais cinq ans pour l'avoir. Ça a été ma promesse lors de la première réunion avec les enseignants. Je l'ai eue au bout de cinq ans. Et alors qu'on avait une grande majorité, toute la moitié des enseignants, qui ne pensaient pas que je serais capable de l'avoir. Et qui ont été très surpris. Merci Paul. Une ultime question. Enfin, est-ce que vous avez un message d'espoir à transmettre aux personnes avec TSA et leur famille concernant la vie dans un habitat ? Quel que soit le logement, déjà l'espoir, c'est de ne jamais abandonner. Parce que ce n'est pas malheureusement au bout d'un an ou deux ans. Alors, ça peut arriver, mais ce n'est pas généralement. Il faut plusieurs années pour arriver à obtenir un logement, notamment un logement comme le mien, qui est un logement social. Moi, il m'a fallu quatre ans pour l'avoir. Donc, il faut bien appuyer les dossiers. Il faut aller voir certaines personnes. Par exemple, aller voir le maire d'un village ou la maire d'un village, ça peut aider. Parce qu'ils peuvent en parler autour sur des logements qui peuvent être disponibles ou proposer certains types ou nous orienter sur certains types de logements, la taille surtout. Et après, pour les logements inclusifs, pour celles et ceux des parents qui sentiraient que l'enfant ne serait pas capable de vivre dans un logement classique ou qui ont fait des tests, comme c'est mon cas. Moi, le test, il est encore en cours. Mais dont la personne, le jeune ou n'importe qui, serait en difficulté, ça pourrait bien aider parce que là, il y aurait peut-être des professionnels qui pourraient passer plus souvent, mieux surveillés. Ça serait une chance pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas vivre en autonomie complète. Mais qui pourraient quand même avoir une certaine autonomie. Vous avez pu dire aussi que le logement, ça permettait de développer plus d'autonomie, finalement. On pouvait aussi avoir de meilleures relations avec la famille en étant… Moi, j'ai vu le cas avec plusieurs personnes qui sont marquées en internat. Donc là, la relation avec la famille s'est améliorée. C'est une ancienne amie, mais là, ça s'est amélioré. Et puis même, vous avez dit que parfois, c'était intéressant d'avoir son propre logement pour pouvoir se retrouver tout simplement seul. Voilà, c'est ça. Quand on est avec un handicap comme moi ou comme n'importe qui, on aime bien parfois se retrouver seul. Cependant, il y a quand même un inconvénient majeur quand on vit dans une habitation qui soit de type classique ou un HLM. Pour un autiste, c'est… Parce que malheureusement, j'ai un voisin qui est sévèrement touché. Et bon, ce n'est pas son cas à elle, mais à la voisine. Je ne veux pas s'il y a un enfant qui est sévèrement touché. Ça peut être par exemple les problèmes d'amuse en sonnant. Quand l'enfant peut se mettre à crier n'importe quand, quand on ne se rend pas compte parfois du bruit qu'on peut faire le soir. Donc, ça peut être un inconvénient. Très bien, Paul. Merci encore une fois pour ce témoignage. Merci à vous. Paul, on reviendra sûrement vers vous. Il y a sûrement beaucoup de questions aussi. par rapport au témoignage que vous venez de livrer. C'était extrêmement intéressant. C'est un peu intéressant. Très bien. Bon, à tout à l'heure. Ça sera en fin de webinaire. Docteur Yélian, vous pouvez partager votre écran si vous le souhaitez. Nous vous écoutons. Est-ce que ça fonctionne ? Oui, c'est bon. On y va. Parfait. Alors, vivre chez soi sans être seul, c'est la thématique qu'on a voulu aborder pour commencer. Et pour parler d'habitat inclusif, il faut déjà rappeler le concept global du rétablissement dans la santé mentale. C'est un processus individuel, mais aussi collectif pour viser vers plus d'autonomie, plus d'autodétermination après un diagnostic posé. Se rétablir, ça ne veut pas forcément dire guérir. Ça veut dire faire face aux symptômes et vivre avec les troubles chroniques. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites dans le champ des maladies mentales, notamment. Et au final, l'objectif, c'est toujours l'insertion dans la vie socio-professionnelle. Et c'est donc vraiment la thématique et la visée de l'habitat inclusif. Déjà, petite distinction entre habitat et logement. Un habitat, c'est finalement beaucoup plus qu'un logement parce que l'habitat, au sens vraiment étymologique, ça va englober les relations et tous les modes d'interaction avec toutes les personnes de l'environnement et avec aussi tous les aspects architecturaux, etc. Quand on parle d'habitat inclusif, vous trouverez peut-être aussi dans vos lectures la notion de habitat API, qui est un acronyme qui signifie accompagner, partager et insérer dans la vie locale. Donc, chacun des termes est important. Chacun des termes va se retrouver plus ou moins dans les différents projets qui sont menés, avec différents degrés pour chacun des qualificatifs. Dans un rapport récent, qui est le rapport Pivto-Wolfram, il y a un véritable écho à la devise républicaine. Ce n'est pas juste une vision de l'esprit. Il y a vraiment la notion que l'habitat inclusif fait référence à liberté, égalité, fraternité. Pourquoi ? Parce que finalement, liberté d'abord, parce que ça permet à chacun d'être capable, malgré le handicap ou l'âge. Égalité, parce que ça répond à un désir de droit commun. Pouvoir habiter à l'égal de tous, au milieu de tous, c'est le projet de ces dispositifs. Et enfin, recréer un tissu social dans une société où les libertés individuelles sont nombreuses et où il peut y avoir un risque d'isolement, d'autant que la plupart des troubles chroniques ont tendance à isoler la personne. Ça, ça fait écho au principe de fraternité. L'habitat inclusif, c'est un habitat dans la cité, c'est-à-dire à proximité de tous les services. Qu'ils soient, et ça, Paul a pu le dire un petit peu tout à l'heure, qu'ils soient publics, que ce soit les services de transport, les commerces. Il faut rappeler aussi l'importance de la proximité des structures sanitaires, mais aussi sociales ou médico-sociales. C'est en fin de compte la résidence principale de la personne, et ça aussi, c'est important philosophiquement d'avoir cette idée-là. L'habitat inclusif, il répond à quatre besoins importants pour la personne. D'abord, soutenir son autonomie et soutenir le développement de son autonomie. Ensuite, l'aider à s'inclure dans la société en tenant compte de ses vulnérabilités, mais aussi de ses forces. De répondre aussi à la veille, finalement, et à la sécurisation de la vie à domicile, c'est-à-dire que l'habitat inclusif, il doit être sécuritaire, il doit permettre que la personne, elle, soit en sécurité. Et puis, c'est un soutien aussi à la convivialité, au vivre ensemble, comme plusieurs expériences ont pu le montrer. Ça s'adresse à qui ? Finalement, un petit peu à tout le monde, à partir du moment où il y a la question du handicap. Il y a aussi des habitats inclusifs qui sont développés pour les personnes avançant en âge. C'est un libre choix et ça ne va pas répondre finalement aux procédures habituelles de l'orientation. Et notamment, il n'y a pas d'orientation de la CDAPH au sens strict du cas. Ça reste un domicile ordinaire, mais avec des spécificités. C'est-à-dire qu'il y a une mise en commun. Ça, c'est le terme qui revient très souvent. Des moments de vie quotidiennes, mais aussi des services d'aide à la personne avec une mutualisation et un partage des ressources. Et ça fait bien écho au titre du webinaire « Être chez soi sans être seul ». Est-ce que c'est une troisième voie entre le logement ordinaire, tel qu'on connaît, et l'établissement médico-social ? On pourrait dire que oui, mais ce n'est pas une voie concurrente aux autres possibilités d'accueil. Le logement ordinaire, il y a tout un lexique. On a plutôt tendance à occuper un logement et à trouver ses propres solutions en autonomie et souvent plutôt de manière isolée. Dans l'établissement médico-social, on est souvent accueilli. Et on pourrait parfois dire que dans la recherche de solutions, il y a plus de passivité. C'est ce qu'on met un petit peu en avant le rapport Pivot-Wolf-Rom. Alors que dans l'habitat inclusif, théoriquement, il y a un partage de la vie à plusieurs. Néanmoins, avec une contractualisation, avec des règles bien précises. Il y a une nécessité aussi et peut-être l'intérêt d'avoir la participation de tous pour rechercher nos solutions. Il y a des transformations qui sont nécessaires et pas simplement architecturales. Il y a l'intérêt et le besoin de trouver des espaces de vie partagée, tout en gardant aussi des espaces plus privés, plus intimes. Il y a la nécessité de prévoir l'animation et la régulation des moments de partage de vie, mais aussi la répartition des tâches. Parfois, la médiation et la gestion des conflits, etc. Il y a de nombreux gains d'organisation et d'économie qui sont possibles aussi d'un point de vue. Quand on regarde les données sur l'invité inclusif, on se rend compte que c'est depuis 2007 qu'il y a vraiment le souhait de développer ce type d'habitat avec plusieurs projets qui ont été proposés dans ce sens pour, dans les prochaines années, viser à la pérennité de ce système. Donc, il y a vraiment le souhait d'impulser une démarche nationale depuis ce moment-là, de bien veiller aussi à sécuriser le modèle économique. Je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails, mais il y a plusieurs adaptations qui ont été faites depuis 2017 et d'essayer aussi de diminuer les obstacles juridiques qui, jusqu'à maintenant, étaient des freins pour ce type d'habitat. Moi, je vous recommande le guide de l'habitat inclusif qui a été publié en novembre 2017, qui est facilement accessible sur Internet et qui est très didactique pour aider les personnes morales à développer ce type de projet. Vous avez vraiment un mode d'emploi pour l'habitat inclusif dans ce type de recommandation du CNSA. Au niveau du financement, il y a d'abord eu le forfait habitant inclusif qui prévoyait, du coup, le financement de 3 000 à 8 000 € par an et par habitant. Dans certains cas, jusqu'à 10 000 € selon les conditions particulières, avec un plafond de 60 000 € par projet et ce forfait a été attribué à la structure. Il y avait une aide assez conséquente pour ce type de projet depuis 2019 qui ont pour but de financer l'animation du projet de la vie sociale et partagée. Depuis 2021, en revanche, on parle plutôt d'aide à la vie partagée, AVP, et cette fois-ci, l'aide, elle est attribuée à la personne individuellement. Le montant est globalement similaire, sauf exception, je pense. Et donc, cette fois-ci, il y a aussi un accord entre le département et la CNSA. Plus de 600 projets ont prévu de voir le jour en 2022. Je vous ai mis un schéma récapitulatif sur cette diapositive que vous pourrez consulter également dans le rapport de 2020 que j'ai cité tout à l'heure. Vous avez les pôles de dépenses qui sont en haut, en orange, avec tous les postes que vous connaissez, les ressources de la personne ensuite en bleu, avec les aides qui peuvent être distribuées. Et puis, les ressources indirectes en vert, avec les différentes attributions, les facilitations qui peuvent favoriser l'habitat inclusif. et avec l'idée que, depuis 2021, l'aide à la vie partagée remplace le forfait pour l'habitat inclusif. Voilà, c'était une introduction rapide, je pense, mais j'espère qu'il vous permettra d'avoir les idées plus claires sur ce que représente l'habitat inclusif et sur ce que ça ne représente pas. Je serai disponible pour les questions juste après, je laisse la parole à Amé. Merci, merci, docteur Yélian, pour cette présentation. Je rappelle que, de toute façon, tout ce qui est présenté sur ce webinaire sera disponible sur le site du CRA LR à l'issue d'aujourd'hui. Donc, toutes les ressources, les références, vous pourrez les retrouver. Voilà, alors, de la théorie à la pratique, il n'y a qu'un pas, un pas qu'on va tenter de franchir avec une expérience originale dans notre département du 34, proche de Montpellier. Et donc, Richard Martin et Fabienne Suche vont donc vous présenter ce projet. Finalement, c'est un double projet. Il y a le projet lui-même de l'habitat inclusif. Puis, autour de ça, il y a eu le projet du film et de la vidéo qui, en soi, étaient aussi intéressants, n'est-ce pas, M. Martin ? Oui, alors, je profite de vous dire que je suis avec Manol Lavesque à côté de moi, qui est l'éducatrice responsable de l'atelier vidéo. Et Nicolas Espudier aussi, qui fait partie des reporters habituels et très expérimentés dans le domaine depuis plusieurs années. Alors, donc, du coup, effectivement, on a monté ce petit film depuis, on va dire, quelques semaines en partenariat avec l'équipe de la MIA. Et ça a été aussi… ça s'est fait en deux temps. Et ça a été pour nous l'occasion à la fois de rencontrer les personnes, celles qui les accompagnent, et de regarder cette aventure aussi du point de vue d'un établissement. Et ça a été pour nous quand même quelque chose qui paraît assez révolutionnaire, assez original dans la façon de le faire. D'autant que je dirais que les personnes accueillies dans cette MIA, on pourrait les retrouver dans certains établissements, comme des maisons d'accueil spécialisées. Et de voir le sort qu'il leur est réservé dans cette aventure, c'est assez enthousiasmant et touchant. Je trouve que le film, après, pour ce qui était du film, il fallait trouver une façon de faire un dispositif qui permette aussi de donner la parole à ceux qui l'ont moins ou qui n'ont pas de facilité verbale. On a essayé de trouver avec les accompagnants des modalités pour que chacun puisse s'y exprimer. Ce que je voulais dire peut-être à l'introduction, c'est que ça nous fait réfléchir aussi du côté des institutions et des établissements sur comment aussi construire cette question de l'inclusion de l'intérieur des établissements. Donc, le film dure une quinzaine de minutes. Et voilà, on s'était dit que je faisais assez court pour ne pas trop mordre sur la suite. Merci. Merci, Richard. Je lance le film et puis on se retrouve d'ici une quinzaine de minutes pour en discuter, notamment avec Mme Suche. Je suis arrivée au début de la colocation et c'était un projet que je ne connaissais pas du tout. Je n'avais jamais travaillé dans ce milieu, enfin une aussi petite structure. Après, là, on est comme à la maison. Ça fait vraiment des choses d'unis. On est à la maison. On fait toutes les activités du quotidien. Avec eux, on partage tout. Tout ce qui est cuisine, le ménage, faire vivre une maison. Du coup, après, il y a les sorties. Ah ben oui, des soirs. Après, on parle, on sort la guitare, on joue la guitare. Puis surtout, on chante. Il y a les moments en l'été, la piscine, les barbecues extérieures, les fêtes des voisins. Ça a été un peu compliqué au début, notre installation. Et puis là, petit à petit, on a des voisins proches. On s'entend bien et il y a un bon échange. Mais voilà, maintenant, comme on est beaucoup dans le quartier, on fait des balades. Donc, on rencontre des gens autour et notre intégration est un peu plus facile. Et là, les garçons, ils sont tous les deux en train de monter le trampoline. Il faisait chaud. On a transpiré le jour-là. Une fois qu'on l'a monté, on était sur une trampoline après. Et là, on est où ? On fait des courses. On est en train de monter le meuble avec le tournevis. Ça, c'est ce que tu préfères faire, Adrien. Jeter de l'eau dans la piscine. Tu fais chaud. C'est un sourire, Adrien. On part en balade. C'est aller voir les animaux. C'est un mot. Là, tu fais le sportif. C'est au sport. C'est de la musculation. C'est de la musculation. C'est toi, Martin. Qu'est-ce que tu fais avec Sébastien ? Tu ramasses les belles roses ? Là, c'est pour rendre la maison au lit. Au départ, ce sont des parents, des professionnels qui se sont réunis pour réfléchir à proposer une alternative à l'accompagnement en établissement pédico-social avec deux grands axes d'objectifs ou qui s'appuient sur des valeurs humaines. C'est l'autonomie maximale en fonction des possibilités de la personne et l'inclusion sociale. Donc, avec des modèles de fonctionnement qui s'appuient sur les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l'ANESM parce que les petites structures, parce que l'intérêt est d'avoir des activités de la vie quotidienne, d'être impliqués dans tout ce qui nous concerne. Donc ça, c'est vraiment les idées sur lesquelles le projet s'appuie. Donc, on a travaillé sur le projet pendant une bonne année avant de commencer à faire des ateliers pour éprouver les choses et puis étudier des candidatures. Et on a ouvert l'habitat inclusif à Saint-Génie-du-Fesque en avril 2019. Donc là, ça a fait deux ans qu'on fonctionne. Donc, avec beaucoup d'intérêt confirmé dans le modèle, des choses aussi auxquelles on n'avait pas pensé, des retombées positives, aussi des écueils qu'il nous faut contourner, donc à réfléchir. Mais ce qu'on voit surtout, c'est la place de la personne, elle est vraiment au centre, comme disent les textes, ou en avant, comme on peut l'imaginer. C'est-à-dire que c'est vraiment l'observation de leur comportement, puisqu'ils sont pour la plupart non-verbaux, la coordination avec leurs familles, qui nous aident à avancer pas à pas et on constate les progrès au fur et à mesure et l'ouverture et l'appropriation de l'environnement et l'insertion dans le groupe et dans le groupe élargi de la communauté des voisins et des commerçants et des services, puisqu'on fait quand même pas mal de choses à l'extérieur. Bien que le Covid nous est beaucoup restreint, il y a quand même beaucoup de choses qu'on fait à l'extérieur. En fait, moi, ce qui me tient vraiment à cœur, ce que je voudrais exprimer là, c'est eux, les patrons, puisque c'est eux qui paient avec leur AH, le loyer, les charges et avec leur PCH, les salaires des personnels. Donc, c'est directement eux qui disent « Moi, je veux bien de toi parce que tu m'accompagnes correctement et puis toi, tu ne me conviens pas, donc on va rendre le contrat. » Donc ça, c'est vraiment central. Et quand on va chercher le pas, c'est qu'on accompagne la personne qui peut faire ce qu'elle peut faire toute seule, elle-même, qui est aidée pour les apprentissages et on fait pour elle ce qu'elle n'est pas capable de faire, par exemple, assurer sa sécurité dans l'air. Il y a un autre signe, par exemple, qu'on peut citer par rapport à l'inclusion sociale qu'on vise. On a mis du temps, mais on a fait connaissance avec les voisins qui un jour nous ont interpellés au-delà du portail pour nous dire « Écoutez, on se met à fabriquer des pizzas pour vendre à domicile. Est-ce que vous voulez être les premiers consommateurs de notre première pizza ? » Ça nous a beaucoup touché, parce que c'était une marque qu'on existait pour eux. Et donc, on a échangé avec eux sur la possibilité que les locataires de l'ANIDA les aident à plier les boîtes de pizza, mettre des flyers dans les boîtes aux lettres pour faire leur publicité. Et c'est comme ça, finalement, que se tissent des liens, sans pas forcément que ce soit dans une démarche très formalisée ou très prévue, mais dans des liens qui se tissent au quotidien, comme vous et moi avec nos voisins, par exemple. de la chorale. de la chorale. La chorale. Hablauille-vous ! La chorale. J'aime. Ha ! Ha ! La chorale. La chorale ! Merci. Merci. Oui, c'est des cartons de pizza. Je m'appelle Lionel, j'ai 33 ans. J'ai un BTS en édition, fabrication, conception des livres. Et un Bac plus 3 en audiovisuel, plus précisément, c'est un Bac plus 3 en infographie 3D, option d'animation. Donc, l'éducation, ça me plaît beaucoup. C'est quelque chose que je pratique régulièrement, une fois tous les mois à peu près. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est aussi les caméras, les appareils photos, les objectifs, tout ça. Je suis allé une fois tous les mois, donc une semaine par mois. Et ensuite, j'ai vu que ça se passait bien. J'avais une chambre pour moi, c'était la chambre des amis, mais c'était suffisant. Je me suis très visé avec les autres résidents. Et puis, il y avait beaucoup de choses qui étaient bien. Il y avait un suivi par le personnel, par les éducs. J'ai vu que dans l'ensemble, c'était une expérience positive. Les lieux sont bien aménagés. Il y a beaucoup de choses qui sont bien là-bas. C'est une maison avec des murs en 6 millipierres. C'est assez joli. Autour de la maison, il y a un jardin. On peut marcher librement autour. Il y a une piscine aussi. Une petite piscine hors sol. Et c'est un voisinage qui est plutôt tolérant dans l'ensemble. Mais des fois, on m'a raconté qu'il y avait quelques fois où les voisinages avaient des problèmes avec les résidents parce qu'ils faisaient du bruit. Mais moi, personnellement, je n'ai pas remarqué. J'ai trouvé que le voisinage était plutôt tolérant dans l'ensemble. En parlant de ressourcer, il y a la source de la vie. On y va souvent. La nourriture. La nourriture, c'est vraiment quelque chose qui est très positif pour moi. J'aime beaucoup la nourriture. Sous-titrage ST' 501 Je vais à la salade. 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 Merci pour ce magnifique film. C'est très émouvant. Je retiens. Lionel termine le film en disant, n'ayez pas peur. Vous pouvez vous montrer, c'est bien résumé, Fabienne, cette dernière phrase de Lionel ? Oui, tout à fait. Il m'a beaucoup émue. C'est vrai que ça met à mal un peu tous les freins qu'on peut rencontrer, entre autres institutionnels qui remettent en question la possibilité d'un accès à un habitat inclusif pour des personnes qui ont des retards cognitifs et des problèmes verbaux. et Lionel qui vit avec eux et d'une bienveillance vraiment extraordinaire avec les autres colocataires. Et il est vraiment un acteur au sein de notre projet d'habitat inclusif. Notre projet, il est porté par une société coopérative d'intérêt collectif qui allie des professionnels, les familles et les personnes concernées. Et il fait partie de la SIC et vraiment, il peut être une force de proposition ou de choix pour tout ce qui est de la bienveillance et de la réponse aux besoins pour les personnes qui sont beaucoup moins verbales. En tout cas, c'est vrai que notre expérience, cette fois, je pense, s'est transformée. Ça fait un peu plus de deux ans que nous avons ouvert, avec vraiment, on pense, pas mal de résultats auprès de l'amélioration, en tout cas, de la qualité de vie des familles et des personnes qui sont accueillies sur l'habitat. Et nous, on évolue aussi sur une modélisation beaucoup plus souple. On doit ouvrir la seconde maison au mois d'août sur une commune voisine. Et cette seconde maison va être aussi le support pour accueillir dans le voisinage immédiat des appartements pour des personnes Asperger, dont Lionel. Alors, entre ce qui est dit dans le film, montré dans le film et puis ce que Paul Ford disait tout à l'heure, on revient souvent quand même à la question du voisinage. Dans quel contexte et où on loge, nous, mais où le logement se situe et qu'est-ce qui fait l'environnement ? On a notamment parlé à plusieurs reprises des nuisances sonores, de ces questions-là. Cette question de l'environnement et finalement des voisins, du voisinage, elle est vraiment centrale ? Oui, elle peut être centrale, mais c'est aussi, voilà, vous me connaissez comme un militant associatif depuis plus de 20 ans. Je n'ai jamais travaillé sur la sensibilisation via des manifestations ou autres, ce n'est pas mon… Voilà, et en tant que maman, comme en tant que porteuse de projet, je me dis de toute façon, l'inclusion, elle ne peut aboutir un peu qu'au forceps, c'est-à-dire en confrontant les gens aux personnes qui ont besoin d'être incluses. Et puis, c'est aussi un va-et-vient, c'est-à-dire que c'est le propre de ce projet d'habitat inclusif, c'est aussi de dire, oui, il y a une possibilité pour que les personnes soient épanouies, voilà, pour des personnes surtout qui n'ont pas leur place en établissement parce qu'ils ne s'y plaisent pas, parce que le collectif est trop important, parce qu'ils n'y sont pas épanouies, ce n'est pas le cas de toutes les personnes, mais voilà, c'est intermédiaire entre l'habitat chez soi et l'établissement, et de dire que vraiment, c'est un axe… Ces personnes-là, il faut aussi qu'elles-mêmes, il faut sensibiliser le voisinage, mais il faut aussi qu'elles-mêmes gagnent en compétences sociales suffisantes pour que l'inclusion se passe au mieux, sans faire des habiletés sociales à outrance. Il faut travailler auprès de ces personnes sur des comportements relativement adaptés quand on veut aller dans un commerce, dans un spectacle ou autre. On ne peut pas demander que l'inclusion, elle soit seulement dans un sens, c'est-à-dire que ces personnes se contiennent totalement et passent derrière les affiches, mais on ne peut pas demander non plus aux personnes qui sont autour de tout tolérer. Et c'est ce va-et-vient qui est un peu complexe, et c'est pour ça que nous, en tout cas, l'implantation actuelle, elle est sur une commune de 10 000 habitants. La prochaine maison va ouvrir sur une commune de moins de 5 000 habitants, mais très bien équipée, où il y a des commerces, des médecins, des transports en commun, mais en tout cas pour les personnes avec le plus de difficultés, mais même pour certaines personnes Asperger, c'est beaucoup plus facile, en tout cas, de le faire sur une commune un peu plus réduite pour sensibiliser le public, pouvoir avoir un partenariat fort avec le voisinage, avec les commerces. Dans une grande ville comme Montpellier, c'est un peu plus complexe à mettre en œuvre. Richard Martin, quand on est derrière la caméra, cette question de l'environnement dans lequel les colocataires vivent, ça vous a aussi paru important ? Très important, je rebondirai sur l'idée du mouvement de va-et-vient. C'est ce qu'on retrouve aussi du point de vue de certains établissements, travaillant aux écureuils, on a parfois l'impression aussi de protéger l'environnement. Je suis très sensible à ce qui a été dit sur ce va-et-vient, mais aussi il faut que les voisins et puis la cité prennent sa part aussi du vivre ensemble. Alors, voilà, je trouve que cette question de l'environnement, elle est souvent le point d'achoppement et qu'elle mérite un travail de préparation. Alors, le choix, parce que j'ai vu de la ville-là, je trouve que l'environnement est assez chouette. Ce n'est pas non plus… On ne se sent pas enclaré dans cette ville-là. Il y a peut-être des choix tactiques aussi. Il y a un jardin qui fait l'ensemble du tour. Et pour que les contraintes ne reposent pas que sur les personnes, comme vous disiez, madame Suche, par excès d'habilité sociale, il y a aussi une part… Il faut trouver un équilibre. Donc, dans tous les cas, je trouve passionnant que des voisins, y compris quand on sent des germes positifs dans les fêtes de quartier, comme j'ai entendu, on peut sentir aussi des phénomènes de rencontres qui arrivent, passer les premières étapes. Somme toute, les problèmes de voisinage, ils existent aussi avec d'autres catégories, avec les jeunes, avec différentes sortes, des voisins très procéduriers. Il est commun de voir… Les tribunaux sont pleins de problèmes depuis haut d'arrosage, etc. Et je trouve que c'est intéressant de le regarder aussi à l'ordre des rencontres. Ce n'est pas toujours facile d'être voisin. Et ce n'est pas que lié à la question du handicap ou de l'outil. Ça me voilà. Oui. Monsieur Fort, est-ce que ça, c'est une question qui peut préoccuper, quand on envisage éventuellement un habitat, peut-être un logement seul, la question de quel est notre environnement, les voisins, la mairie, les commerçants, etc. Ça, ça fait peur ou au contraire, c'est plutôt source de sécurité, d'espoir pour vous, dans votre réflexion aujourd'hui ? Alors, moi, dans ma réflexion aujourd'hui, je peux quand même le dire ouvertement, j'ai été aidé par l'ancien maire du village qui m'avait dit qu'il y avait des logements qui allaient être en construction devant la mairie. Donc, nous, on a saisi l'opportunité et la vie a fait que j'ai eu le logement. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui est très important dans mon cas et pour toutes celles et ceux qui seraient en doute ou dans l'incapacité de pouvoir représenter quelconque permis de conduire. Parce que le transport est aujourd'hui très utile. Il aide à aller partout. Qu'à partir de maintenant, le nouveau maire de la ville de Montpellier, par exemple, c'est notre cas pour la ville, a décidé de rendre progressivement les transports entièrement gratuits. Donc, tous les transports, on peut être gratuits pour la métropole. Donc, c'est une très bonne idée. Après, d'avoir les commerces à côté, ça aide aussi parce que ça permet d'éviter que la famille soit tout le temps présente et de développer une certaine autonomie. Et par exemple, comme le disait Madame Suche, d'avoir de meilleures relations et de pouvoir être en confiance avec ceux qui travaillent dans le village, ceux qui y habitent, c'est une très bonne idée. Après, c'est vrai qu'il faut faire attention au voisinage. Alors, de par expérience, c'est parce que ma mère me l'a dit, il y a une voisine qui s'est plaint à deux reprises de bruit, mais qui ne me l'a pas dit en face. Après, il y a aussi le cas de personnes qui peuvent être un peu, je ne veux pas dénigrer certaines personnes, mais qui peuvent être un peu suspectes, comme c'est le cas de ma voisine. Je ne vais pas en citer son nom, mais il y en a beaucoup qui se sont plaint parce qu'il y a des enfants dans l'étage et c'est quelqu'un qui est, si on ne peut pas dire ce mot comme ça, mais qui fume beaucoup. Donc, on sent bien les odeurs, on sent que c'est une personne qui peut sembler pas très nette, mais je n'ai pas envie d'être négatif sur ce point-là. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai été aussi rassuré parce que, même si elle n'est pas là tout le temps, j'ai quand même quelqu'un qui est maître chien dans lui-même, donc ça peut aider quand on connaît certaines personnes. Puis surtout, ça m'a surtout… Puis surtout, j'ai pu rencontrer, et ça, c'est encore peut-être un hasard, une partie des gens qui vivent à l'étage grâce au déménagement et au fait qu'il ait fallu que je monte tout doucement. D'accord. Merci, merci, monsieur Fort. Alors, docteur Yélian, vous parliez aujourd'hui d'aide à la vie partagée, donc en deux mots, le partage, il n'est pas uniquement au niveau des personnes elles-mêmes, mais évidemment de l'ensemble de leur environnement, qui doit prendre sa part aussi dans la réussite de cette inclusion. Et oui, alors, par rapport à l'aide à la vie partagée, du coup, tu faisais référence, Éric, aux aspects financiers ou aux aspects… Là, je pensais partage au plus large que les aspects financiers, c'est partager la vie du… Voilà, c'est partager, alors tout simplement, effectivement, l'environnement, mais aussi, on l'a vu dans la vidéo, qui était très bien réalisée, partager les moments de repas, partager aussi des activités culturelles ou des activités sportives. Donc oui, c'est aussi la mutualisation des envies et des activités. D'accord. Écoutez, on arrive au terme de notre webinaire. Je vais redonner la parole à Madame Fuch, parce qu'on a beaucoup de questions. Alors, on ne va pas y répondre là, mais peut-être en donnant quelques pistes et puis peut-être en prenant contact directement avec vous. La MIA, on a beaucoup de questions autour du modèle économique, du financement, du soutien de l'ARS, des questions autour des orientations de la CDAPH, etc. Il y a beaucoup de questions autour de la, on va dire, je ne sais pas dire, de la logistique financière et de l'ingénierie du projet. En deux mots, Madame Fuch, en deux mots, quels conseils vous donner ? Et puis ensuite, les gens viendront directement vous interpeller s'ils ont des projets similaires ou si ça les intéresse ? Merci, Éric. Juste, le modèle économique, il est complexe, il est difficile à élaborer. Il faut beaucoup se battre. Un habitat inclusif. Donc, nous, on a eu la chance de pouvoir bénéficier d'un contrat FIR de l'ARS qui nous verse 60 000 euros par an pour assurer cette aide à la vie partagée pour trois ans. Et puis, on va basculer sur le nouveau dispositif qui est l'AVP, qui est une allocation à destination de chacune des personnes qui sera sur les habitats. Et puis, après, vous avez vu notre merveilleuse Marie qui fait partie de l'aventure depuis le départ, quasiment, depuis l'ouverture de la maison, en tout cas. Et voilà, c'est un personnel d'aide à domicile avec un partenariat, avec un service d'aide à domicile. Et voilà, il faut quand même des gens exceptionnels pour s'investir auprès de nos enfants, je dis puisque mon fils est dans cette maison, dans le sens où il y a eu des moments très difficiles pour certains, entre autres lors du premier confinement où ça a été très compliqué. Et ces personnes, elles sont payées au SMIC. Il faut dire les choses comme elles sont. Mobiliser des heures de PCH, c'est compliqué auprès de l'AMDPH, mais surtout que l'heure de PCH, c'est 17,77 euros de l'heure à verser à un prestataire et que ça ne permet d'octroyer qu'un SMIC. C'est ça le gros souci. Donc, ça doit être réévalué. Mais enfin, ça fait partie du principal frein dans le modèle économique, c'est d'offrir un accompagnement suffisant répondant aux besoins des personnes. D'accord. Merci, merci Fabienne. C'est à la fois le mot de conclusion puis le mot d'ouverture puisque mardi prochain, nous aurons notre dernier mardi sur cette question de l'inclusion avec justement une réflexion autour des aides qui peuvent subvenir, qui peuvent participer à la réussite de cette inclusion, de l'habitat inclusif et des autres formes d'inclusion. Il me reste quelques secondes pour remercier nos intervenants. Merci d'avoir été présents et d'avoir pu échanger à ce temps de midi. Merci aux internautes qui ont été quand même assez nombreux et qui ont participé aussi par leurs questions à animer ce webinaire. Merci à l'équipe du CRA et du Céand, du Centre d'Excellence pour cette heure passée en notre compagnie, en votre compagnie. Et puis, je répète, vous pouvez revoir ou voir l'ensemble du webinaire avec l'ensemble des références sur le site du CRA LR et sur la chaîne YouTube du CRA LR. Voilà.